alors bonjour à tous et bienvenue à plus de lumière tarot alors tel que promis la semaine dernière pour remercier les membres et les abonnés à la chaîne j'ai fait un spécial pour aller chercher des choses un peu que vous m'aviez partagé que vous aimeriez voir se produire voir quelle sorte de lecture vous pouviez obtenir et j'ai été au hasard soit au niveau des finances soit au niveau de l'amour et cette fois bien écoutez la carte qui est sortie le membre les membres parmi vous qui va profiter de cette lecture ce sont les scorpions et pour les scorpions le hasard a voulu que en fait les cartes ont décidé que nous allions parler de l'aspect finance pour vous les biens les finances les actifs les avoirs et tout ça alors pour les scorpions la première chose qui est sortie pour vous en fait ce qui joue en votre faveur c'est qu'actuellement vous avez pris les décisions les décisions de briller vous avez pris la décision d'arrêter de vous de laisser les autres prendre des décisions vous avez décidé que c'était vous qui éliminez la barque ok alors il ya une espèce d'éveil qui se fait vous arrêtez de dormir vous vous éveillez à quelque chose qui va faire que bien entendu vous avez toujours un peu ce côté de rester accroché sur des choses du passé peut-être des instructions des choses qui vous sont restées derrière parce que ça l'a influencé ok mais là actuellement on voit que ça va aller très vite pour vous parce que vous avez pris la décision le pire ennemi que vous pouvez avoir la pire situation que vous pourriez avoir c'est justement de procrastiner ok de garder les choses à aller trop longtemps de traîner en longueur on voit encore une fois que bien entendu vous avez toujours favoriser la famille vous avez fait des choix en conséquence de la famille tout le temps même si parfois ça vous a occasionné de la lenteur ça a quand même été assez ça vous a souri pendant un certain temps et il ya un facteur chance actuellement qui est en jeu alors faites attention seulement avec cette carte-ci qui me dit de pas de cesser de perdre du temps et d'aller foncer avancer parce que la procrastination pourrait simplement vous nuire dans cette situation-ci on voit qu'au passé derrière vous on voit que vous aviez vraiment là comme un bon écolier une bonne écolière vous avez mis vos ailleurs et par principe vous avez gardé les vous avez gardé je pourrais presque dire les yeux fermés sur des situations qui étaient plutôt qui étaient pas très écoutez c'est très très sombre la situation était sombre vous avez comme fermé les yeux on voit ici aussi les cartes qui sont sortis pour balancer en fait pour donner un coup un petit coup de plus pour la signification là on voit réellement beaucoup d'épées il ya eu beaucoup de défis beaucoup de challenge beaucoup de de situations qui étaient je dirais je veux pas dire qu'on vous a volé mais c'est presque ça dans le fond ok vous avez vous avez par abus de confiance il ya des gens qui ont profité un petit peu alors ça il faut faire attention regarder un peu plus qu'est ce qui s'en vient parce que là il ya des choses très très bien qui s'en viennent je vous encourage à peut-être aller faire un retour sur vous même regardez à l'intérieur de vous même ok prenez soyez un petit peu une idée c'est égocentrique mais parfois les causes c'est être égocentrique une fois de temps en temps ça peut ça peut être aussi être bon si surtout pour quelqu'un qui pense toujours qui est toujours en train de penser aux autres alors ici ce qu'on voit qui s'en vient pour vous dans un avenir immédiat on parle d'équilibrer les choses et d'harmoniser d'harmonier d'harmoniser c'est ça harmoniser équilibrer et harmoniser c'est ce qui s'en vient là vous allez réellement aller entrer en eau plus calme les choses vont être beaucoup plus balancées beaucoup plus équilibrées vous allez faire vos vos calculs vous même vous allez regarder vous même pour qu'est ce qui est les meilleurs quelles sont les meilleures options pour vous ce que ça va vous apporter à long terme écoutez je vais juste passer ces quelques cartes là qui vont me donner me donne les réponses mais avant de vous donner les réponses finales laissez moi vous dire que on parle vous savez les influences entre le passé l'avenir les influences entre vos forces et vos faiblesses on arrive avec des cartes telles que celle ci alors la carte numéro 11 c'est la force ça veut dire un contrôle c'est un contrôle qu'on exerce sur soi-même et on arrive avec la carte 13 également qui annonce un changement c'est un changement qui est donc contrôlé vous êtes en train de faire ce ménage là dont vous aviez besoin contrôlé et c'est actuellement on me dit que vous allez faire des choix la conclusion de ça c'est que vous faites des choix vous allez vous même c'est à vous de prendre cette décision là c'est à vous de prendre le contrôle et même si cela voudrait dire que vous vous retrouveriez seul pour prendre la responsabilité c'est une lourde charge c'est une lourde responsabilité et par contre vous avez les capacités vous avez l'expérience le savoir et les capacités d'être capable de le faire l'autre chose qui s'en vient je vais vous dire c'est que à long terme il y a une influence à long terme qui évidemment dans ces décisions là vous allez prendre ce contrôle là cette situation là vous allez prendre en main pour atteindre l'harmonie et l'équilibre dont vous avez besoin actuellement donc encore une fois pensez à vous là c'est le temps vous avez besoin de penser à vous à long terme voici ce qui s'en vient on peut parler d'un an parce qu'on sort du printemps actuellement on est en train de sortir de cette saison printanière mais on annonce que pour le printemps il y a une carte ici qui parle de la jeunesse c'est comme quelque chose de nouveau quelque chose de très lumineux quelque chose de qui peut parler aussi des enfants mais je ne croirais pas ici que les enfants sont réellement impliqués mais en tout cas ça peut être selon votre situation il y a quelque chose qui s'en vient ici quelque chose de jeune de nouveau on parle on parle d'une rencontre d'une rencontre pour parler on parle de négocier on parle de faire des arrangements et vous avez la carte de l'édification ou est-ce que vous allez monter quelque chose comme est-ce que vous avez l'intention de partir en entreprise est-ce que vous avez un projet qui pourrait prendre naissance écoutez si c'est réellement le cas des sacrifices que vous allez faire ici et ça va vous amener justement à aller chercher ce que vous avez besoin pour édifier cette portion là alors ça vous donne un an pour réellement vous préparer pour réellement regarder comme regarder comme un enfant tout ce qui pourrait avoir de l'importance ou tout ce qui pourrait influer influencer aussi sur votre décision vous allez faire des rencontres qui vont être très positives et des rencontres de pour parler vous avez il y a réellement comme ça pourrait être un partenariat mais ça pourrait aussi simplement être des personnes que vous allez avoir sur votre chemin qui vont vous aider à justement édifier ce que vous êtes en mesure de pouvoir monter et créer et il y a un coup de chance réellement pour vous les scorpions ça semble bien vouloir se profiler alors écoutez la noirceur dites-vous une chose c'est qu'on voit derrière qu'il y a une période de noirceur que vous avez traversé c'est derrière vous c'est une ça a été une leçon durement apprise dans les situations comme ça où est-ce qu'on voit où est-ce qu'il y a de l'abus ou de l'abus de confiance ou de l'abus de pouvoir actuellement c'est réellement quelque chose qui est complètement derrière vous n'avez pas à vous en faire parce qu'actuellement vous allez réellement dire bon bon on m'a fait le coup déjà là je prends le contrôle et c'est moi qui va qui va gérer la situation et c'est ce que vous allez faire les prochaines étapes pour vous est ici alors s'il faut prendre les moyens légaux vous le ferez par contre il y a un équilibre il y a une balance qui se fait l'équilibre se fait vos droits sont respectés et il y a de l'harmonie ça va si vous forcez dans cette direction là vous allez réussir et ayez confiance en vous regardez je vous dis pas de pas écouter ce que d'autres personnes pourraient avoir à vous conseiller c'est pas ça du tout mais gardez en l'idée que vous avez déjà une très belle base de connaissances pour être en mesure de elle parle d'égocentricité un petit peu cette carte là mais par contre justement étant donné ici qu'elle est quand même bien respectée je pense que c'est parce que c'est nécessaire que vous y alliez ok alors c'était la lecture pour vous les scorpions un spécial qui était fait pour vous remercier d'être présent d'être là sur ma chaîne alors à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt